C'est-à-dire que le CRP est un marqueur non spécifique de l'inflammation ? Ils n'élèvent jamais leur protéine C-reactive, donc on ne peut pas l'utiliser pour le suivi. La protéine C-reactive, il y a la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Dans la maladie de Crohn, c'est un marqueur d'activité de la maladie. Si elle était élevée, qu'elle baisse, se normalise et qu'elle redevient élevée. Si on a éliminé une infection, puisque c'est la cause la plus fréquente de CRP en dehors de la poussée de la micie, c'est une infection. S'il n'y a pas d'infection évolutive, en général, ça signe une maladie active. Donc il faut aller voir ce qui se passe, il faut aller regarder, soit faire une coloscopie, une IRM ou autre. En général, ça reflète une maladie active. Dans la rectocolite hémorragique, c'est différent. En général, la protéine C-reactive ne s'élève pas. Quand la protéine C-reactive s'élève dans la rectocolite hémorragique, c'est un signal fort pour le médecin qui prend en charge le patient. Ça veut dire qu'il y a une poussée qui est en général sévère. Dès qu'elle commence à être au-delà de 30-40, on va craindre une poussée sévère qui va souvent nécessiter une hospitalisation. Dans la maladie de Crohn, on peut avoir même des taux très élevés qui vont refléter des poussées modérées qu'on pourra traiter en ambulatoire sans hospitaliser et on va suivre le taux. Je dis toujours, c'est l'activité dans le Crohn et c'est la sévérité dans la rectocolite hémorragique. Mais la plupart des patients atteints de la rectocolite hémorragique qu'on voit au quotidien, la CRP est normale. Alors c'est un élément important, on va se focaliser sur la maladie de Crohn, est-ce qu'on peut avoir une poussée de sa maladie de Crohn avec une CRP normale ? Parce que je vous l'ai dit que dans la rectocolite hémorragique, bien entendu, souvent on a une poussée, la protéine C réactive ne va pas s'élever. Dans la maladie de Crohn, c'est possible, ça va notamment dépendre de la localisation de l'atteinte au niveau de l'intestin. La protéine C réactive va plus ou moins augmenter selon si c'est une atteinte du petit intestin ou du gros intestin. Et je vous l'ai dit aussi, il y a près d'un tiers des malades qui n'élèvent jamais leur protéine C réactive. Donc il faut être sûr que ce soit des patients qui au diagnostic de la maladie ou quand ils avaient une poussée, avaient une protéine C réactive qui s'élevait. Dans une petite poussée ou dans certaines poussées qui vont être limitées, superficielles, au niveau de la muqueuse ou peu intenses, on peut avoir une protéine C réactive qui ne va pas s'élever de manière très importante. Et il faut savoir un message important pour la pratique clinique, c'est qu'on peut avoir une protéine C réactive avec un intestin qui est inflammatoire. On sait que la corrélation entre le taux de protéine C réactive et l'intestin n'est pas parfaite. C'est pour ça que maintenant on utilise plutôt des marqueurs quand on veut avoir l'inflammation de l'intestin, comme la calprotectine fécale. Là, c'est un bon reflet de l'inflammation intestinale, comme la coloscopie. Merci.